Bonjour et bienvenue, on va parler de Callisto Protocol. Il faut que je fasse une vidéo à part du Let's Play, parce que je commence à ne pas apprécier mon propre Let's Play. Pourquoi ? Parce que je commence à trop me plaindre du jeu. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo juste pour se plaindre du jeu, tout simplement. Donc on va parler des problèmes. Alors c'est pas que le stuttering, hélas. Si c'était que ça, honnêtement, il n'y aurait aucun problème. Ok, ils font de la merde au début parce qu'ils n'ont pas testé leur jeu comme d'habitude, blablabla. Le patch arrive, ça a été tweeté, tout ça, donc ils vont corriger les problèmes. Donc, à la limite, ça, je peux passer outre. Je vais me plaindre parce que, oui, le stuttering est extrêmement chiant sur PC. La version PC, c'est de la merde, il faut être honnête. Je vais le dire, mais je passerai outre ça s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Et on va parler des autres problèmes. Ils sont plutôt comiques, ils sont plutôt comiques. Donc je vais partager mon expérience avec Callisto. Donc je suis à peu près à 5h30, 6h de jeu, je crois bien. Difficulté maximum et tout ça. Alors, à part le stuttering et les problèmes comme ça qui sont liés à la version PC, on va mettre ça de côté. Le jeu est très moyen, très moyen. Et il y a des gros problèmes sur la VF. Alors, je vais parler de la VF parce qu'honnêtement, c'est assez drôle. Donc la version française, alors je ne vais même pas, et ça c'est le pire, parce que je ne vais même pas parler en fait du jeu d'acteur. Donc, est-ce qu'ils ont une bonne intonation ? Est-ce que, quand ils parlent, on dirait des robots ou pas ? Je ne vais même pas parler de ça, je vais parler du mixage audio. Il est catastrophique. Et on dirait que, je ne sais pas si quelqu'un l'a vraiment fait, ou alors ils ont juste plaqué les deux lignes, genre le jeu, puis l'audio FR, et ils n'ont rien regardé du tout. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais c'est une catastrophe. Alors, des fois, le son est trop bas, des voix, je parle, les mecs, genre, ils sont face à face, donc ils ne devraient pas avoir de changement d'intonation ou de changement de volume. Mais, des fois, c'est trop bas, des fois, c'est trop haut, des fois, d'un coup, ça va gueuler, genre le son, il est à 300%. Je mettrai des clips, des morceaux de vidéos. Des fois, le son, il est à 300% par rapport à la ligne d'avant. Oh, 5, 2, 1, regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce que t'as fait ? Hein ? Tu peux me le dire ? T'es différent, spécial. Pourquoi le directeur voulait te carter en vie ? Je te l'ai dit. C'est mon royaume ! Oh, là, mon dieu, ça gueule. Et, des fois, le plus drôle, des fois, ça parle anglais, et j'ai même eu une ligne en allemand. Je crois que c'était de l'allemand, je n'ai pas trop eu le temps de bien entendre, mais je crois que c'était de l'allemand. Donc, même ça, j'adore avoir une énorme immersion dans les jeux, surtout les jeux d'horreur, parce qu'il faut être une bonne immersion pour que toute la peur et tout ça fonctionne sur vous. Donc, c'est important, genre, les Dead Space et tout ça, c'est important. Et le jeu fait tout, fait tout pour briser mon immersion. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc, des fois, ça parle en français, puis après, d'un coup, il va vous sortir une ligne en anglais, on ne sait pas pourquoi. Puis après, ça repart en français et tout ça. Donc, dans des cinématiques qui sont, genre, cruciales, j'ai envie de dire, pour l'histoire et tout ça, ou, genre, ça avance, ou alors, il y a un personnage qui a des problèmes et tout ça. Pourquoi on n'arrête pas de changer de langue ? Quand vous avez ça, genre, des changements de niveau, de son, des changements de langue, ah, ben là, l'immersion, elle n'est plus là, quoi. Elle n'est honnêtement, elle n'est honnêtement plus là. Donc, déjà, la VF, elle a un gros problème. Et je crois qu'un des pires problèmes encore, parce qu'il y en a encore, je crois que c'est la synchronisation labiale. C'est comme ça qu'on dit en français, le terme technique, le lip-syncing, j'ai envie de dire. Alors là, alors là, il y a quelqu'un, ils n'ont pas vérifié, ils n'ont rien vérifié du tout. Ils n'ont rien vérifié, mais alors rien du tout. Alors, le mec, il a fait ça, les yeux bandés. À un moment, je le mettrai, ce moment de cinématique, il est magnifique. À un moment, il y a une fille dans la cinématique, elle parle, elle fait deux lignes, deux phrases. Les deux phrases, c'est con, c'est ballot, c'est vraiment ballot, mais les deux phrases, elles tombent au moment où la personne, où le personnage a la bouche fermée et ne parle pas. Oh, elle a un putain de fusil. À chaque fois qu'elle parlait, il y avait un blanc. Et puis à chaque fois qu'elle fermait la bouche, ça parlait. C'est énorme. Oh non, mais non. Alors là, alors là, bravo. Alors là, j'ai envie de dire bravo. Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça, mais bravo. Donc ça m'a fait beaucoup rire, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu ça. Donc du coup, l'immersion, vous la mettez où je pense, parce que là, il n'y en a plus d'immersion quand vous voyez ça. Donc, ça fait peur. Donc maintenant, je voudrais parler du jeu plus en général et ce que j'en pense. C'est mon avis, donc c'est comme tout le monde en a. Vous savez quoi ? Donc c'est purement mon avis. Je vais parler de l'histoire vite fait, du gameplay, de la créativité comparée à Dead Space, parce que oui, c'est le mec qui a fait Dead Space, donc il faut un peu comparer. Et des petits problèmes du jeu, je vais essayer de faire ça très vite. Il y a beaucoup à parler, mais je vais essayer de faire ça vite. Donc déjà, le début du jeu. Honnêtement, je trouve que l'introduction est expédiée à une vitesse énorme. Genre en gros, en 20 minutes, c'est le début du jeu. En 20 minutes, on passe de civils qui vendent des cargos, qui livrent des cargos pour se faire de l'argent, à prisonniers sur une planète inconnue avec une épidémie où il y a des monstres partout et on tire partout et on essaye de sortir de la prison. Voilà. Alors, niveau développement du personnage, c'est pas trop ça. Je sais qu'il s'appelle Jacob. Et puis voilà. Voilà, voilà. Alors après, peut-être que l'histoire va un peu grossir et devenir plus importante et plus intéressante, surtout et un peu plus complexe que ça. Mais j'en suis à 6 heures et ça n'a toujours pas vraiment évolué. J'ai déjà rencontré plusieurs différents personnages, mais ça n'a pas évolué du tout. Donc honnêtement, de passer à un Dead Space avec une histoire assez compliquée par rapport au marqueur et comment ça réagit et pourquoi Isaac a des visions et tout ça. Alors je sais que ça s'est développé au bout de 3 jeux, mais même dans le premier jeu, en fait, c'était assez profond par rapport à Nicole et tout ça, avec Isaac. Donc là, j'aurais bien voulu quelque chose de plus, parce que c'est quand même une nouvelle franchise, des nouveaux personnages et tout. Donc j'aurais bien voulu quelque chose de plus. Donc j'ai l'impression qu'elle a été expédiée à une vitesse énormissime, l'intro. Enfin bref. Donc après, passons à la suite. Encore une fois, c'est mon opinion. Le gameplay. Le gameplay, je le trouve trop approximatif. Des fois, j'esquive très bien. Le personnage, on voit bien qu'il esquive et qu'il ne se prend pas de coup. Mais je me prends quand même un coup. Alors je ne sais pas de quelle partie de corps je me fais toucher, mais ça me met une belle baffe. Et moi, en fait, ce qui est flagrant, et c'est ça, c'est toujours la différence, c'est que moi, je joue en difficulté élevée. Et du coup, moi, quand je me prends une baffe, ce n'est pas genre 1% de ma vie qui part, c'est genre les 3 quarts. Donc du coup, je le vois, je le ressens très vite, en fait. Et avoir des petits problèmes comme ça avec le gameplay... Alors, l'esquive et tout, c'est sympa. Les nouveautés, c'est sympa. Mais j'avoue qu'au début, c'était extrêmement laborieux. Et pas vraiment ultra fun non plus. Alors maintenant, je commence à débloquer pas mal de petites choses. Au bout de 6 heures, il était temps. Donc là, ça devient plus intéressant. Mais j'avoue que le gameplay, je pense qu'il est passable, mais il aurait pu être mieux. En tout cas, encore une fois, c'est mon opinion. Après, on passe les 6 heures que j'ai passées. C'est un tiers dans des conduits d'aération. Honnêtement, c'est relou. Honnêtement, c'est super relou. Après, le plus gros problème, je crois que c'est les points de contrôle, les checkpoints et les sauvegardes. Alors, les points de contrôle, en fait, beaucoup sont très mal mis. C'est-à-dire que la plupart du temps, ils sont en début de salle, dans une nouvelle salle, ce qui est bien. Mais après, il n'y a pas après. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans un couloir, vous arrivez dans une nouvelle salle, après, il y a une cinématique, et après, il y a des monstres. En gros, si vous mourrez des monstres, le checkpoint, il était juste avant la cinématique. Donc, vous devez vous retaper la cinématique. Ça, c'est chiant. Et après, en parlant des points de contrôle, il y a les sauvegardes. Les sauvegardes, ce n'est pas des vraies sauvegardes, en fait. Ça ne va pas sauvegarder l'état de votre personnage ou de votre inventaire, en fait. Ce que ça va faire, c'est que ça va sauvegarder le point de contrôle. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, par exemple, comme moi, parce que moi, j'ai une nuvie, elle n'est pas rose, mais j'en ai une, quand même. Et du coup, c'est que j'arrive dans une nouvelle zone. Il y a un établi. Donc, on va appeler ça un établi. C'est une reforge dans le jeu. Un établi où je peux acheter des armes, augmenter mes armes, vendre des objets dans mon inventaire et tout ça, faire des trucs. Et j'aime bien me préparer pour combattre des monstres parce qu'il y a des monstres dans le jeu, il paraît. Et du coup, j'arrive dans la nouvelle salle. Ça sauvegarde automatiquement le checkpoint. Donc, je vends tous les objets que j'ai en trop. En plus, c'est une calamité, l'inventaire au début, parce qu'il est très petit. Il y a beaucoup d'objets par terre. Donc, je fais des allers-retours et tout ça pour vendre les objets et les acheter. Je sauvegarde. Je me suis dit, tiens, on va arrêter l'épisode là. Je reviens après. Qu'est-ce que ça fait ? Ça n'a pas sauvegardé l'état de mon personnage, en fait. Donc, je repasse encore 10 minutes à faire mon va-et-vient avec les inventaires et tout ça. Et c'est très chiant. Voilà. Et les derniers petits détails, honnêtement, c'est les détails qui font l'immersion des jeux. Je l'ai toujours dit. Ça sera toujours vrai. On a une lampe-torche magique, encore une fois. Days Gone faisait exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous approchez d'un... Vous êtes dans le noir ou alors que vous vous approchez d'un mur, vous voyez les auréoles, en fait, d'une lampe-torche, d'une vraie lampe-torche, du coup. Mais il n'y a pas de lampe-torche sur le personnage. Il n'en tient pas une à la main. Elle n'est pas accrochée à la ceinture. Elle n'est pas dans sa poche. Et en truc, le pire, c'est que si vous tournez la caméra, du coup, donc vous faites face à votre personnage, le faisceau de la lampe-torche, en fait, va sortir du dos du personnage. Donc, encore une fois, ce sont des détails. Mais moi, ça me sort complètement du jeu. Je n'aime pas. Ça m'énerve parce que c'est des conneries. Et après, je vous laisse deviner. On a un magnum. On peut l'améliorer. On peut améliorer la stabilité du magnum. Alors, peut-être que j'ai trop joué à Escape from Parkour. Parce que maintenant, j'ai du mal avec les gens qui manquent très mal les armes à feu. Mais c'est des problèmes qu'on a depuis 15 ans ou 20 ans dans les jeux vidéo, la plupart du temps. Et 99%, les gens le font mal. Donc, je vous laisse deviner. Est-ce que Jacob, quand il améliore son magnum et qu'il a une petite poignée supplémentaire sur le magnum, que va faire notre Jacob ? Est-ce qu'il est assez intelligent pour prendre l'arme à deux mains ? C'est-à-dire une main sur la gâchette avec le manche et tout ça et l'autre main sur la poignée avant pour la stabilité de l'arme ? Ou est-ce qu'il va avoir bêtement les deux mains au même endroit sur la gâchette comme il fait depuis le début du jeu ? Je vous laisse voir la réponse en vidéo. Voilà. Allez, ce sera tout pour moi parce que j'en ai marre. À la prochaine. Le jeu, prenez-le quand il sera moins cher. Honnêtement, ça ne vaut nettement pas les 60 euros. Ça ne vaut nettement pas les 60 euros. Je suis très déçu du jeu. Je suis extrêmement déçu du jeu. Je pensais que ça allait être un des meilleurs jeux de l'année. Ça ne l'est pas. Je l'attendais vraiment beaucoup parce que j'avais confiance en Glenn Schofield et il m'a montré que la confiance, ça se mérite. Même quand ça se mérite, ce n'est pas souvent le cas. Voilà. Tout simplement. En tout cas, je vous laisse avec la réponse en vidéo. À la prochaine. Ciao. La question, c'est est-ce que quand mon personnage va viser, est-ce qu'il va prendre en main la petite poignée ? Beaucoup de jeux où ils ne le font pas. Bon gun. Très bien. 56. Oui, je pense qu'on a bien fait. Voilà. Voilà, voilà. C'est con. C'est honnêtement, au bout d'un moment, tiens, je vais sauvegarder. Au bout d'un moment, j'en ai ras-le-cul. On ne peut pas sauvegarder, pardon. J'en ai ras-le-cul d'avoir raison, en fait. Ou de parler de conneries qu'on voit depuis 15 ans et c'est toujours la même chose. Donc, on a une poignée à l'avant. Ok ? On a une poignée à l'avant de l'arme. Ils nous disent, exprès, ils nous ont expliqué. Bah tiens, peut-être qu'on peut l'avoir dans le menu. Alors. Alors, reconfigure l'impression d'ajout d'une poignée avant pour réduire le recul de l'arme. Réduire le recul de l'arme, c'est grâce à la poignée. C'est en la tenant à la poignée. Si on ne la tient pas, ça ne va rien faire du tout. Vous voyez ? Moi, c'est des petites choses comme ça qui me sortent de l'immersion du jeu. Je suis désolé, mais l'immersion, c'est les détails. C'est les détails qui font l'immersion. Et quand je vois ça, non, je me dis que c'est des abrutis qui ont conné le jeu. Je ne sais pas. Genre, fais en sorte que le mec attrape cette putain de poignée, quoi.